J'ai mis une vidéo, et il y en a qui croient encore. Je n'irai pas à comprendre que vous croyez à la Trinité. Je n'irai pas à comprendre. Vous croyez en trois dieux distincts. Vous, les évangélistes, les baptistes, les poncetiers et les limières. Vous dites qu'il y a trois dieux. Et vous insistez avec votre trinitaire. Je vous donne des versets à l'appui. Dieu dit dans sa parole, vous ne respectez même pas Dieu. Quand même, vous n'avez pas l'esprit de Dieu sur vous. Vous avez un esprit légalement. Parce que, dans l'Ancien Testament, Moïse a reçu les commandements de Dieu. C'est pour ça que vous ne voulez pas accepter les commandements de Dieu. Vous l'avez dit que les commandements de Dieu sont écrusifiés. On va vous donner des preuves, vos enseignants qui le disent. Alors, les commandements de Dieu, il dit, Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta forte. Et tu lui serviras huit seuls. Car Dieu est unique. C'est le commandement de Dieu. Et Dieu dit, vous ne procederez pas devant d'autres dieux. Plusieurs, ça veut dire. Mais de lui, il est unique. Le Christ, qui était sur la terre, quand il est venu, les scribes et les pharisiens ont posé la question. Qu'est-ce qui est écrit dans les commandements de Dieu ? Christ répond. Ô Israël, notre Dieu est un Dieu unique. Un Dieu unique. Et véritable. Dans Jean 17, Christ répète encore. Dieu est unique et le Dieu véritable. Il n'y a pas d'autre dieu que lui. Il est le seul unique dieu. Le Christ s'est dit dans sa propre bouche. Paul est dit, un seul dieu. Mais aussi, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus qui est homme. Jésus, c'est un homme. Il dit bien. Il n'a pas dit que Jésus était Dieu. Il a dit homme. Et Dieu est unique. Vous ne respectez même pas ce qui est écrit dans la Bible. Il vous dit qu'il y a trois dieux. Trois dieux. Trois dieux. Vous l'avez reçu, un esprit d'égarement. C'est pour cela que le bien dit est la Bible. Beaucoup d'appeler mes pédélus. Et si je n'embrèche pas les jours, personne ne sera sauvé. Alors, vous, catholiques, protestants, évangélistes, poncotistes, orthodoxes, vie et lumière, etc. Toutes les religions, vous croyez en trois dieux distincts. Et ces trois dieux sont unis ensemble pour faire la création. Et la Bible dit que Dieu est unis. C'est lui le seul qui a tout créé. Il nous dit à travers la parole de Dieu. Alors, vous, les trinitaires, vous êtes anti-biblique et vous ne respectez même pas ce qui est écrit dans la Bible. Et pourtant, vous tenez une Bible à la main et vous osez dire aux chrétiens qu'il y a trois dieux. Et noir sur blanc de la Bible, Dieu dit dans un propre bouche, je suis le Dieu unique et personne n'est égal à moi. Et même les prophètes, ils l'ont bien dit. Je répète, parce que j'aime bien répéter la même chose. Pour vous, c'est solitaire, mais pour nous, c'est une puissance de Dieu. La Bible dit ouvertement, les prophètes, il a dit qu'on n'a jamais entendu parler, jamais entendu parler dans nos oreilles, ni vu dans nos yeux, qu'il y avait trois dieux. Il y a un dieu unique, unique. Nos oreilles ont entendu que Dieu est unique, parce que c'est le reçu de la part de Dieu. C'est le Dieu lui-même qui l'a dit cela. Et Christ, quand il est mis sur la terre, il l'a dit exactement pareil comme les prophètes et comme Dieu. Parce qu'il a dit son père, il a dit son père. Il n'a pas dit des pères, il a dit son père. Mon père, c'est le Dieu véritable. Il dit ouvertement dans la Bible. C'est Christ qui dit cela. Et c'est pour cela que quand il était sur la terre, il a parlé de son père. Et quand il est monté après sa mort, et sa résurrection, il a monté au ciel. Il a dit maintenant à Marie de Madeleine, je monte chez mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il n'a pas parlé de plusieurs dieux. Christ a parlé de Dieu, son père. Et son père, c'est son Dieu et son Dieu véritable. Il veut faire le connaître et il manifeste les œuvres de son père. Bonentendant, que Dieu vous bénisse et vous éclaire. Et je vous le dis de la part de Dieu, tous ceux qui croient à la Trinité n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils sont dans une fausse doctrine, un faux enseignement et ils sont séduits par Satan car Satan lui-même a prêché un autre évangile. Et cet évangile que vous prêchez, vous et l'Église universelle, comme par hasard, l'Église universelle, catholique, protestant évangile, vie-lumière, qui sont tous attachés avec un pacte, vous croyez à la Trinité. Et nous, nous savons qu'il y a un Dieu unique. Alors bonentendant, que Dieu vous bénisse frères et sœurs et amis à travers de ce petit message qui va encore déranger. Que importe, on vous rappellera toujours la même chose jusqu'à temps que vous comprendrez le sens réel et que vous serez jugés avec ce que nous vous avons dit. Je ne vous rappellais pas dire, on n'aura jamais entendu. On n'a jamais entendu parler qu'il n'y avait qu'un Dieu unique. On n'a jamais entendu parler. On croyait qu'il y avait toujours trois dieux. Mais malheureusement, on vous avertit. Bonentendant, que Dieu vous bénisse frères et sœurs et amis. J'ai vu Dieu et j'ai vu Moïse. Il avait son livre les dix commandements dans l'épaisseur. Et pour rentrer les gens au ciel, Dieu était prêt à écouter Moïse, le requisitoire. Pour aller au ciel, Dieu, il faut ça, 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 les dix commandements. C'est Dieu qui les a donnés, il ne peut pas les contre. C'est Dieu qui les a donnés, les dix commandements, il ne peut pas les contre, c'est à volonté. Alors avec Moïse, même Dieu, pardonnez-moi, il est boissé. Mais Jésus est à côté et Jésus a montré son sang. Il a dit, Père, j'ai payé pour eux. Alors Dieu a dit à Moïse, Moïse, ferme ton livre, j'ouvre la grâce. La Bible, c'est le livre qui contient les trois personnes divines. Mais Jésus était Dieu et il était homme. Dans la chair. Mais Jésus est Dieu, comme il dit à la mer, silence, tais-toi. Personne ne commande le vent. Jésus est son créateur. Une grande théorie est donnée à l'heure actuelle et même il y a des années en arrière que Jésus serait venu sur la terre et il aurait perdu sa divinité. Mais Jésus était Dieu, il était homme. Dans la chair. Mais on trouve Jésus qui se manifeste lorsqu'il est Dieu. Un Dieu, et en effet ce sauveur qui vient de naître, petit bébé, c'est le fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est le Dieu véritable. Alors écoutez bien ce qu'il dit le prédicateur Payon dans Ville-Lumière. Il dit que Jésus il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu et le Père est Dieu. Il parle de trois dieux divinités. Trois dieux distingues. Mais il y a une chose qu'il dit aussi, si vous l'écoutez bien. Il dit que Jésus il est déjà venu sur la terre. Il a perdu sa divinité. Alors comment Christ a-t-il perdu sa divinité s'il est le Dieu véritable ? Vous voyez bien que c'est anti-biblique ce qu'il dit. Parce que Christ n'est jamais venu dans le monde pour perdre sa divinité. Parce que si vous dites que Jésus il est le Dieu véritable ça veut dire le Dieu véritable a perdu sa divinité. Vous voyez bien que ça ne tient pas debout. C'est anti-biblique. Ça ne vient même pas de Dieu. C'est un esprit d'égarement ce qu'il fait. Deuxièmement, le président Jimmy il dit aussi lui il dit aussi que celui qui est venu Jésus le fils de Dieu qui est Dieu mais il est le Dieu véritable et le Dieu véritable il est mort sur la croix c'est ça qu'il fait le faire comprendre. Il est venu dans le monde il s'est fait homme de chair et c'est le Dieu véritable qui s'est fait homme de chair selon ce qu'il dit lui. Mais selon ce qu'il dit la Bible il ne dit pas ça. Dieu a envoyé son fils c'est son fils qui est venu dans le monde et non le Dieu véritable c'est le Dieu véritable qui a envoyé son fils dans le monde. Écoutez bien ces deux prédicateurs enseignants étant vous trompez il y a un évangile qui n'est pas l'évangile de Dieu ça c'est anti-biblique et c'est pour cela que nous sommes là pour vous dire la vérité. Alors écoutez bien ce qu'il dit ce prédicateur il dit que Jésus a perdu sa divinité alors le Dieu véritable a perdu sa divinité il dit que celui qui est mort sur la croix celui qui est mort sur la croix c'est le Dieu véritable et en réalité si nous examinons les écritures et si vous regardez mes vidéos et vous regardez la Bible vous verrez bien que ce qui est écrit dans la Bible c'est Dieu qui a envoyé son fils dans le monde. Il y a des centaines de versets comme dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament Dieu n'a jamais dit que Dieu a ôté la loi et ni Dieu est venu dans le monde c'est Dieu envoyé son fils avec la loi pour la mettre dans notre cœur alors bon entendant que Dieu vous bénisse et surtout discernez bien vos sabiteurs ce sont des lourds ravisseurs ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux mais ils ont un esprit d'égarement et cet esprit d'égarement c'est l'église universelle ceux qui torrent les écritures et déforment les écritures que Dieu vous bénisse que frères et sœurs et amis méfiez-vous de ces séducteurs ces faux pasteurs ces faux enseignants ces faux dirigeants ils ont de l'apparence et de piété mais ironie ce qui fait la force